bonjour les enfants bonjour mes chers élèves de CO1 deuxième année primaire je vous présente votre livre préféré l'art romo alors cette fois on va travailler sur activité de langue surtout orthographe orthographe allons-y on va découvrir ensemble l'activité de joie prenez votre livre préférez l'art romo c'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance prenez si vous voulez page 53 d'accord et vous allez retrouver ses activités on va commencer d'abord par ses activités pour comprendre bien sur la leçon je m'entraîne recopie les mots qui contient le son i alors qu'est ce que je dois faire je vais prendre mon cahier de devoirs ou cahier de maison et je vais recopier les mots qui contient le son i et de ne pas écrire les autres mots citrouilles paille miel panier bien et abeilles ce sont des mots qui contiennent le son i les autres nous alors tout simplement je ne je ne je n'écris pas tout simplement les autres pourquoi parce qu'ils ne contiennent pas le son i ville comme exemple de ville c'est pas vie non ville créé tunnel voilà est ce que vous entendez le son i non alors vous ne recopiez pas alors cherche l'intrus dans chaque liste alors qu'est ce que veut dire l'intrus il ya de nombreux élèves qui me demandent qu'est ce que veut dire l'intrus l'intrus dans la classe alors l'intrus veut dire un mot étrange qu'est ce que veut dire un mot étrange ça veut dire un mot qui est différent aux autres je vous donne l'exemple voilà une famille ce n'est pas l'intrus parce qu'on a la bille et la fille la fille la bille une famille alors ces trois mots contient le son i mais elle file voilà voilà elle file voilà elle file elle file voilà ça ce qu'on appelle l'intrus ça ce qu'on appelle le mot étrange oui voilà cherche l'intrus voici l'intrus voici le mot étrange file elle je veuille à elle elle file voilà voilà alors chercheens d'autres il y a le lion un avion une addition il y a toujours ion ion non une addition nion en aviant le lion alors loin non loin c'est l'intrus parce que c'est un mot étrange qui est tout à fait différent aux autres voilà alors ça ce qu'on appelle l'intelligence chez certains enfants et chez certains élèves il trouve facilement l'intrus parmi la liste même qu'il est un peu long je cherche un peu maintenant alors le chien bien et le musicien tu vois le rein alors le rein c'est l'intrus voilà je sais que tu es intelligent et je sais que tu vas retrouver facilement l'intrus mais il faut comprendre que ça veut dire l'intrus maintenant tu as bien compris l'intrus c'est ça l'objectif de cette vidéo l'objectif de cette vidéo si tout simplement on va te faciliter un petit peu la tâche le travail le devoir et la compréhension nous sommes ici pour vous aider à comprendre la langue française mais autrement tu vois autrement autrement alors les yeux hein bruyant c'est tout à fait clair c'est tout à fait clair ici moyen c'est tout à fait clair il y a grec il y a les yeux les yeux ici les yeux bruyant bruyant moyen alors si tu trouves par exemple un mot difficile tu veux retrouver tout simplement tu vas consulter ou la retrouver le retrouver facilement dans le dictionnaire je parle ici par exemple bruyant c'est quoi bruyant et les autres aussi si tu trouves un mot un peu étrange ça veut dire que tu ne comprends rien voici le dictionnaire tu vas retrouver facilement c'est un bon outil de faire des recherches alors les yeux bruyant moyen il y a la bicyclette voilà la bicyclette voilà il y a y ici mais il se prononce comme i la bicyclette vous voyez la bicyclette c'est le vélo alors elle file c'est l'intrus ici dans cette liste loin aussi le rein et la bicyclette alors maintenant tu comprends que ça veut dire et la façon d'écrire on va retrouver ça là alors recoper et complète les mots avec les lettres il ça veut dire ou i2le ça veut dire i il y a deux façons soit i l soit i2le alors normalement normalement pour être clair pour être clair attend un peu si le mot ou si le nom est ou masculin c'est le mot en masculin le mot le nom le nom en masculin à la fin on ajoute i l c'est le nom le nom le nom le nom est féminin on ajoute i2le par exemple ici il travaille il travaille c'est pas un non c'est un verbe c'est le verbe travailler normalement avec i2le travail travail avec i2le c'est facile alors on écarte on écarte ce verbe il travaille on en parle un peu des autres alors un appareil c'est quoi c'est un nom masculin ou féminin réponds oui c'est un nom masculin alors on ajoute i l tu as compris c'est la même chose pour un portail c'est la même chose pour les autres nom masculin on ajoute toujours i l les autres on ajoute i2le pourquoi parce que c'est un féminin c'est un truc bizarre oui il n'avait vous avez compris ce truc une médaille une bouteille tu vois est-ce que tu vois c'est facile alors c'est le nom parce que là tu ajoutes à la fin i l c'est le nom féminin tu jettes i2le mais attention les verbes il vaut mieux de jeter i2le parce que le mot ici travailler c'est pas un verbe de premier groupe on a déjà vu les verbes qui se terminent avec er je travaille tu travailles il travaille il travaille il travaille couper les mots dictés alors c'est c'est un travail pour les maîtresses alors la maîtresse ici va vous dicter quelques mots qui ont le son alors une qui papillée une région payée un pion une corbeille un rayon un oeil un orteil je n'aurai pas d'encore voir une qui le papillée une région payée un pion une corbeille un rayon un oeil un oeil un oeil tu vois un oeil regarde tu vois il une abeille regarde il disait une qui il disait tu vois il disait ici une abeille il disait le oeil tu vois un oeil un oeil il y a la fin tu vois alors lorsque un nom féminin on ajoute il disait le oeil lorsque le nom est masculin on ajoute il il c'est ça c'est ça c'est ça l'objectif de cette vidéo c'est vous faciliter la tâche vous faciliter la compréhence alors qu'est-ce qu'il sort ici de l'eau c'est un tuyau 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 tu-u-y-a c'est facile tuyau alors t-u-y-a-u alors deuxième mot c'est quoi oui je vois ici l'image du fromage un morceau du fromage il y a ici des lettres en désordre alors on va mettre un ordre pour trouver le mot c'est un peu difficile pour la plupart des élèves alors rarement qu'on peut trouver rarement qu'on peut trouver mais je vous aide un peu gruyère voilà gruyère vous connaissez déjà alors il y a y a a k k kayak kayak la plupart des élèves la plupart des enfants aiment le yaourt le yaourt ouais alors tuyau c'est un mot un peu divisé à retrouver gruyère gruyère yaourt tuyau gruyère kayak yaourt alors quelle est donc la leçon d'aujourd'hui c'est l'orthographe c'est le son i et ses différentes graphies ses différentes graphies ça veut dire il y a i avec il i avec deux l i avec deux l e i y alors directement faire recoper et complète le tableau c'est du su ici avec les mots suivants alors le papillon donc là c'est ici le soleil donc là c'est ici donc là c'est ici le crayon avec y la feuille avec i deux l e la rouille avec i deux l e l'oreille avec il le noyau avec y la fille ici le fauteuil c'est ici alors Théo menu du 1er avril 1er 1er avril entrée Théo bouche l'évier l'évier avec des billes des billes cuisine inondée plombier plombier et facture à payer plat principal Théo mélange le sucre et le sel il faut jeter la tarte au merti au merti de maman et papa sucre ses frites alors les mots ici c'est évier débit plombier payer merti relève les mots dans lesquels on entend le son i et ronger dans l'automne n'oublie pas il y a pas mal de façons d'écrire le son il il i i y alors c'est facile d'apprendre cela mais c'est un peu difficile à la dictée surtout parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire le son alors à la dictée c'est un peu difficile alors chacun de vous doit s'entraîner bien à la dictée oui je sais que c'est un peu difficile mais ça va vous allez réussir alors à la prochaine vidéo c'est fini pour aujourd'hui merci